Vous souhaitez apprendre à réaliser une biopsie cutanée ? Alors bienvenue, cette vidéo est faite pour vous. Le contexte est simple, vous avez un patient qui a une dermatose bulleuse et vous voulez réaliser en périphérie d'une des bulles une immunofluorescence. Alors l'équipe vous propose de visionner trois vidéos. Dans la première vidéo, il y a des erreurs. Flashez tout de suite ce QR code et notez l'ensemble des erreurs que vous constatez. Dans la seconde vidéo, on reprendra l'ensemble de ces erreurs. Et la troisième vidéo est une vidéo de biopsie cutanée réalisée de manière parfaite. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci. 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 Alors, regardons d'un peu plus près les erreurs qui ont été commises dans cette première vidéo. Déjà, est-ce que l'opérateur s'est-il bien lavé les mains avec une solution hydroalcoolique avant de débuter tout geste ? L'autre élément que l'on peut constater dès à présent, c'est qu'il va utiliser des ports de gants stériles, mais il ne sait pas remonter les manches et il met déjà ses gants alors qu'il n'a pas préparé son matériel. Il faut savoir que par rapport aux gants stériles, ils ne sont pas obligatoires pour réaliser une biopsie cutanée. La HHS en 2007 préconisait le port de gants non stériles pour ce geste, mais le principe c'est surtout de préparer tout son matériel en amont, puis d'enfermer les gants pour réaliser l'anesthésie et la biopsie. Alors là, il commence déjà par l'utilisation des gants. L'autre élément que l'on voit ici, c'est qu'il jette quelque chose qui n'a pas été souillé par le patient dans une poubelle jaune. Or, il aurait dû le jeter dans une poubelle noire. Il ouvre un set de sutures qui n'est pas stérile alors qu'il a pris toutes les précautions initialement pour mettre des gants stériles. et à nouveau, il jette dans une poubelle jaune du matériel qui n'a pas été souillé par le patient. Ici, il ouvre sa suture et jette à nouveau dans la mauvaise poubelle. Il ouvre son punch biopsique qu'il jette à nouveau dans la poubelle jaune alors qu'il aura dû la jeter dans la poubelle noire. Il ouvre sa seringue, une première aiguille rose, une deuxième aiguille, cette fois-ci orange qui lui permettra de faire son anesthésie locale. Il ouvre son anesthésie locale qu'il verse dans la partie dédiée du set de sutures. Il rapproche ses peaux de formoles et d'hyminofluorescence et il commence à utiliser son champ stérile. Il n'a pas réalisé de désinfection en amont de la pose de ce champ stérile. N'oubliez pas qu'il faut réaliser cette désinfection en partant du centre vers la périphérie. Il aspire donc l'anesthésie locale avec son aiguille rose et sa seringue mais il essaye de recapuchonner une aiguille ce qui est formellement interdit avec un risque important de se piquer. Il réalise son anesthésie locale et il n'a pas réalisé de courtes aspirations pour s'assurer de l'absence d'injections intravasculaires. A nouveau, il recapuchonne encore son aiguille. Il réalise sa biopsie. Il vient pincer avec sa pince le prélèvement biopsique mais il est trop brutal et risque d'entraîner un certain nombre d'artefacts qui seront visibles lors de l'examen atomopathologique. Il aurait dû céder de ciseaux pour couper la base au lieu de tirer dessus. Il n'a pas anticipé l'ouverture du pot et se retrouve avec ses gants normalement stériles à essayer d'ouvrir le pot. Il aurait dû le faire en amont. L'autre élément que l'on constate, c'est qu'il vient d'ouvrir le prélèvement pour le formol alors qu'il aurait dû, dans la consigne qui avait été émise initialement, envoyer le prélèvement pour une immunofluorescence et ce n'est pas le même liquide. Il a donc inséré son aiguille sur son porte-aiguille mais son fil est en train de traîner sur l'extérieur du champ stérile. Il pointe l'aiguille trop à distance de l'endroit à suturer et réalise ainsi une suture qui va être asymétrique de part et d'autre. Il faut essayer d'être à 3 mm de part et d'autre et non pas à 2 mm d'un côté et 6 mm de l'autre. L'autre élément que l'on a pu voir, c'est que son aiguille n'était pas placée à 90 degrés et ce qu'il vient de corriger à l'instant. Il est possible de réaliser une suture en deux temps, c'est d'ailleurs même conseillé lorsque la plaie est importante, c'est-à-dire vous piquez puis vous sortez l'aiguille au niveau de la plaie ou de l'orifice qui a été réalisé puis vous le réinsérez dans un second temps, le tout étant d'être le plus symétrique possible en termes d'épaisseur et en termes de distance d'entrée et de sortie du poids. Il n'est pas attentif à son aiguille et risque de la déstériliser, ce qui peut être dommageable pour le patient puisque l'aiguille qui peut être amenée à re-rentrer dans la peau peut être amenée à toucher des éléments qui ne sont pas stériles. Il n'a pas ici serré assez son poing. N'oubliez pas qu'il faut réaliser deux boucles lors de la première suture, puis une boucle en sens inverse et une boucle dans le sens initial. vous pouvez éventuellement faire une deuxième dernière boucle. Il faut couper à environ 1 cm le fil. Le couper trop court entraînera des difficultés pour l'infirmier ou le médecin lorsqu'il va vouloir retirer le fil. Le matériel a été souillé et vous voyez qu'il le jette dans la poubelle noire alors qu'il aurait dû le jeter dans la poubelle jaune. Il n'a pas anticipé l'ouverture du pansement. Il aurait pu le faire en amont. Il nettoie avec une compresse sans sérum physiologique ou sans antiseptique, ce qui est inutile. Et il jette l'aiguille dans la poubelle noire alors qu'il aurait dû strictement la jeter dans le bac d'acerie jaune qui était de l'autre côté. Ne pas oublier de donner les consignes au patient pour l'hygiène de son poing, remettre l'ordonnance de pansement, remettre l'ordonnance pour le retrait du poing par une infirmière ou son médecin généraliste, respecter les conditions d'acheminement du prélèvement, formoles versus l'immunofluorescence, remplir le bond d'anatomopathologie et vérifier le nom et le prénom et la date de naissance du patient sous les étiquettes. On commence par ouvrir le sève de suture. Dans ce sève de suture, vous allez retrouver des compresses, un champ stérile, mais également un porte-aiguille, une pince et généralement un ciseau. Ici, on va y glisser également le punch biopsique qui peut être de 3 mm ou 4 mm. Puis, les aiguilles qui vont vous permettre d'aspirer l'anesthésiant local, mais également de l'injecter dans la peau. Donc, ici, on a utilisé une aiguille rose et une aiguille orange. Les fils de suture. Ici, on emploie soit du 3-0, soit du 4-0 en fils non résorbables. Et le punch biopsique qui va être, selon l'indication, de 3 mm ou de 4 mm. Ce qui est important, c'est d'anticiper dès à présent le pansement que vous allez réaliser dans les suites et de mettre dès à présent dans le petit contenant spécifique l'anesthésie locale, mais également sur vos compresses l'antiseptique. Vous allez ainsi préparer l'ensemble de votre matériel. Ce qui va vous permettre ensuite de mettre vos gants pour pouvoir l'employer tout en restant stérile. Vous avez également ouvert dès à présent le flacon. Ici, c'est une immunofluorescence qu'on a faite. Donc, le flacon a déjà été ouvert dans cette indication-là. Bien entendu, si vous avez également une biopsie formole à réaliser, vous ouvrez l'autre flacon en parallèle. On réalise, avant de mettre les gants, une friction au gel hydroalcoolique avec les 7 différents temps. Et on insère ses mains successivement dans les deux gants mis à disposition pour l'occasion. Donc, la première étape va être désormais de réaliser l'anesthésie locale. On a donc inséré l'aiguille rose sur la seringue. On inspire l'anesthésie locale que l'on avait mis dans la boîte, dans le petit contenant spécifique. Et avant de réaliser cette anesthésie locale, on désinfecte en partant du centre, de l'endroit où on veut faire la biopsie, vers la périphérie. On applique le champ stérile dès à présent. Donc, vous décollez la partie qui vous permet ensuite de coller le champ stérile à la peau de façon à ce qu'il ne bouge plus. Et vous faites attention en le dépliant à, bien entendu, ne pas toucher les zones non stérile. Vous pouvez désormais faire votre anesthésie locale en piquant à environ 1 cm de la zone que vous allez biopsier. Mettre votre seringue à environ 45 degrés. Et venir réaliser doucement, dans un premier temps, une aspiration pour vous assurer que vous n'êtes pas en intravasculaire. Puis, vous allez pousser l'anesthésie locale. Une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez attendre quelques secondes, mais généralement c'est assez rapide. Et vous allez pouvoir rapidement réaliser votre biopsie cutanée avec votre punch. Une fois réalisé, vous le récupérez avec votre pince et vous allez vous aider de votre ciseau pour pouvoir couper la base. Avec votre pince, faites attention à ne pas trop le serrer de façon à ce qu'il n'y ait pas des artefacts qui se créent au sein de votre prélèvement cutané. Vous allez pouvoir désormais passer au temps de suture. Vous mettez donc votre aiguille à 90 degrés à la pointe de votre porte aiguille. Vous le faites insérer le fil à quelques millimètres, 3-4 millimètres de l'extrémité du punch. Et vous le faites ressortir de manière symétrique en face pour pouvoir ensuite commencer à faire vos nœuds. On fait un double tour sur le premier nœud, puis un tour dans l'autre sens sur le deuxième nœud, puis un autre tour pour le troisième nœud, éventuellement on peut faire un quatrième nœud. Et on coupe à environ 1 cm de façon à laisser assez de fil pour retirer le point d'ici 7-15 jours, voire 20 jours selon les zones sur lesquelles vous allez réaliser votre biopsie. Et ensuite vous pouvez appliquer votre pansement que vous aviez déjà préparé sur la peau du patient. Vous n'oubliez pas à la fin de votre geste de jeter l'ensemble du matériel qui a été en contact avec le patient dans la poubelle jaune et l'ensemble du matériel employé et tranchant dans le conteneur jaune de façon à éviter tout accident d'exposition au sang par la suite. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention, j'espère qu'elle vous a plu. Un grand merci au Dr Elisa Jolie et à Laura Bourguine pour leur aide dans la création de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire de cette vidéo. On essaiera d'y répondre ou de réaliser peut-être d'autres vidéos pour pouvoir clarifier certains points qui restent obscurs. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada